Oh my wa, Moshin Dale ! Croyez-moi, je serai l'un des plus heureux et je pourrai vous tourner des vidéos de malade. Franchement, je vous avoue, j'ai hâte. Ça fait des années que j'attends ça, il serait plus que tant que je franchisse le pas. Dans cette vidéo, j'ai caché un visage, si tu le trouves, viens me le dire sur Instagram. Je te donnerai une information très, très importante et crois-moi, tu devrais pas rater ça. Je te dévoilerai quelque chose qui te servira dans un avenir très proche sur la chaîne YouTube. J'en dis pas plus, si tu le trouves, viens me le dire sur mon Instagram mogotasama. Enfin bref, je crois que je l'ai jamais demandé sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui je vous le demande. Détruisez-moi cette barre de likes. Et surtout, abonnez-vous car la suite de l'aventure, vous êtes même pas prêts. Sur ce, éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Quoi de mieux que de commencer avec une histoire qui se déroulera dans le lieu le plus terrifiant du Japon. Un thread qui prend aux tripes et qui nous rappelle que parfois la vie, c'est hyper dur. Accrochez-vous bien car ce qui va suivre, vous êtes pas prêts de l'oublier. C'est parti. Aujourd'hui, je dois faire quelque chose d'important. Je m'appelle Kei et je suis étudiant à Tokyo. J'ai beaucoup de mal à avoir de bonnes notes, mais je m'accroche. Comme je viens d'un petit village, mes parents ont investi toutes leurs économies pour que je puisse avoir un avenir. Mais malheureusement, je suis seul. Je n'ai pas beaucoup d'amis et je ne suis pas dans une filière qui me plaît. Être au service d'un patron, mettre un costume tous les jours dans une entreprise lambda, ça ne m'a jamais intéressé. Comme j'habite à quelques kilomètres d'Akihabara, le quartier aux jeux vidéo, j'y vais au moins 3-4 fois par semaine. Ce que j'aime par-dessus tout, pour oublier cette vie de merde, c'est de jouer aux jeux vidéo. Je suis un grand fan de World of Warcraft, League of Legends et surtout les jeux d'arcade. Tout ça me permet de me sentir mieux, d'oublier tous les problèmes du quotidien. Croyez-moi, avec le virtuel, on a beaucoup moins de soucis. La vie est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre dans un putain de jeu vidéo ? Ma vie aurait été plus joyeuse. Enfin bref, je dois me dépêcher et vite rattraper mon train. Faut que j'y sois avant la tombée de la nuit. J'ai environ 4 heures de trajet avec plusieurs arrêts. Et je ne suis vraiment pas habitué à me déplacer seul. Je suis un peu stressé, mais bon, je crois que c'est normal. Vu ce que je vais faire, au moins après ça, je serai tranquille. J'arrive enfin à destination, après plusieurs heures de route. Quand je sors à la sortie de mon dernier bus, quelqu'un m'interpelle à la sortie de celui-ci. Monsieur ? Monsieur ? J'espère que vous allez bien ? Oui ? Oui, je vais très bien, merci à vous. C'était une jeune femme. Elle me regardait d'un air inquiet, comme si elle savait ce que j'allais faire. Peut-être que c'était parce que j'étais arrivé à la forêt d'Aokigara, aussi appelée la forêt des suicides. Ou maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle avait vu le bout de corde qui dépassait de mon sac. J'ai tout fait pour paraître naturel et ne laisser aucun doute planer. J'ai tenté de rapidement me débarrasser d'elle pour vite arriver à la forêt. En plus, la nuit commençait à tomber. J'allais bientôt ne plus rien voir. Plus je m'enfonçais dans cette forêt, plus je sentais des regards posés sur moi. A vrai dire, d'après des témoignages sur internet, les gens y sont habitués apparemment. Sentir des regards, sentir comme des présences, avec toutes les personnes qui se sont suicidées ici, c'est une chose qu'on ressent très facilement. Aujourd'hui, c'était mon tour. J'étais déterminé à mettre fin à ma vie. Je ne voulais plus ressentir ce mot qu'on appelle tristesse. Et voir tous mes proches souffrir de cette pauvreté qui nous a anéantis. Vivre comme des putains de prolo. J'en avais assez. C'était absolument pas ce que je voulais. J'avais mon objectif bien en tête et je ne voulais pas reculer. Sans comprendre pourquoi, je commence à voir flou. Alors je pose mes mains sur mes yeux et je me rends compte que je suis en train de pleurer. Peut-être que c'était un message de mon corps, je ne sais pas. Mais c'était vraiment bizarre tout ce que je ressentais. Je regarde autour de moi, je réfléchis, mon cerveau qui travaille énormément. Je repense à des bons souvenirs. Bref, il fallait que j'en finissais vite. J'escalade un arbre et j'attache fortement ma corde à une branche qui me semblait la plus solide. Je mets la corde autour de mon cou. J'attends quelques secondes. J'attends encore un peu. J'attends encore. Stop. Je ne suis pas une fiotte, merde. Cette fois-ci, je saute. Je sentais la corde qui me coupait le souffle. Je n'arrivais plus à respirer. Je me débattais dans tous les sens pour tomber au sol. J'avais terriblement peur de mourir. On remerciera le jeu d'acteur. Et là, la branche a fini par se briser et je me suis éclaté par terre. J'étais dans un état secondaire. J'ai failli mettre fin à ma vie. Putain de merde. Je ne pensais pas que c'était aussi dur. J'étais en larmes. Je ne pouvais pas abandonner ma pauvre mère. Et là, soudain au loin, j'entends une voix. Monsieur, monsieur, vous allez bien ? S'il vous plaît, ne restez pas dans cette forêt. Je sais ce que vous comptez faire, mais ne le faites pas. Je vous en prie. C'était la fille de tout à l'heure. Elle m'avait suivi. Elle m'a rejoint et on a discuté. Elle m'a expliqué qu'elle prenait tous les jours le même bus pour vérifier si personne ne s'arrêtait pour aller dans cette forêt. Elle a déjà perdu un proche auparavant qui avait mis fin à ses jours dans la forêt d'Aokigara. Elle s'est mise à pleurer, tellement que j'ai dû la réconforter et lui promettre que je ne ferai rien. Quelques années plus tard, cette fille est devenue ma femme. Et ensemble, on lutte pour éviter que les jeunes mettent fin à leur jour. Wow ! Ce serait des particulièrement touchants. Essayer de mettre fin à sa vie. C'est l'une des choses les plus terribles. Juste le fait d'y penser, ça me met des frissons. Comment on peut être amené à faire une chose pareille ? Parfois, la vie de certaines personnes est tellement triste que ça les pousse à commettre l'irréparable. Quand on sait que le Japon a fait partie des pays les plus suicidaires au monde, c'est tellement malheureux. À travers cette histoire, on a un homme qui perd tous ses moyens. Et heureusement, grâce à une rencontre inattendue, il va remonter la pente et lutter contre ce fléau. Bon, la première histoire, c'était pas la plus joyeuse, je vous l'avoue. Mais c'était un sujet super important. Surtout qu'on a une moralité dans cette histoire. Ça permet de sensibiliser un maximum de personnes. Ne jamais penser à faire une chose pareille. La vie, c'est beaucoup trop important. Malgré la tristesse et le mal qu'on peut subir, toujours s'accrocher. Enfin bref, continuons avec l'histoire suivante. Let's begin. Je m'appelle Toshiro. Et depuis un peu plus de deux ans, je dirige un restaurant de sushi au nord de Tokyo. Mais depuis peu, les affaires tournent mal. J'ai alors repris contact avec mon oncle pour qu'il m'aide financièrement. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai pu remettre mon restaurant à flot. J'étais content. Mais en échange, mon oncle m'a dit que parfois, il pourrait avoir des rendez-vous clandestins dans mon restaurant. J'ai accepté car je n'avais pas le choix pour mes employés et ma famille. Les deux premières semaines, rien d'inhabituel se passe. C'est la troisième semaine que ça a commencé. Des personnes en costume avec des mallettes venaient et s'asseyaient sans rien commander. J'ai tout de suite compris qui ils étaient, donc j'ai laissé faire. C'était le contrat que j'avais passé avec mon oncle. Puis, vous savez, j'ai toujours résisté. Je ne voulais pas tomber dans l'inégalité malgré ma pauvreté. Mais les choses se sont compliquées et je n'avais plus le choix. Alors, plus le temps passait, plus ces personnes se rendaient dans mon restaurant pour faire leur business. Ça s'amplifiait tellement qu'à un moment, j'avais plus de Yakuza que de clients. C'était un vrai bordel. Et vous savez ce qu'on dit, il suffit d'une fois pour sombrer. Première descente de la police de mon établissement et les choses dégénèrent. J'essaie de prouver mon innocence et de rester calme. Mais derrière moi, les Yakuza qui étaient cachés s'impatientaient. Et un policier a voulu vérifier la cuisine. Et c'est là que tout a dérapé. Des coups de feu partaient dans tous les sens. Il y avait du sang partout. Et le bruit des détonations était assourdissant. J'avais tellement peur que j'ai ramassé un pistolet juste à côté d'un corps. Et je me suis caché dans un coin, le pistolet en main. Le temps passe et j'ai l'impression que ça dure une éternité. Enfin, l'événement que je redoute le plus arrive. Un policier arrive face à moi et commence à me viser avec son arme. Alors, alors j'ai tiré en premier. Aujourd'hui, j'attends mon jugement pour savoir la peine que je vais prendre. Je voulais juste que ma famille ne manque de rien. Et que mes employés puissent travailler. Et ouais, le gang des Yakuza, bah ça rigole pas. Je vous apprends rien si je vous dis que c'est le gang le plus populaire du Japon. Avec son histoire, ses origines qu'on peut retracer sur des centaines d'années. Dans le thread qu'on vient de voir, on a l'exemple parfait de corruption qui peut avoir lieu dans le pays. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans une situation de merde et faire de la prison. Quand on voit des personnes qui se font des milliers d'euros très facilement, je peux comprendre qu'on puisse être tenté. L'homme qui se nomme Toshiro dans l'histoire va demander de l'aide à sa famille côté Yakuza. De l'argent sale pour au final tomber dans la criminalité avec des meurtres sur la conscience et finir en prison. C'était le pire des scénarios et malheureusement, c'est arrivé. Enfin bref, continuons avec la dernière histoire. Ici, je prendrai la position d'une femme. C'est parti. Je m'appelle Mizaki, j'ai 27 ans et je vis à Kyoto. Aujourd'hui, j'écris mon dernier message et j'espère que quelqu'un pourra recevoir mon témoignage. Ça fait maintenant quelques semaines que j'ai commencé à discuter avec un garçon sur un site de rencontre. Il s'appelle Kosuke et au début, tout se passait bien. Comme je suis une femme d'affaires et très souvent occupée, je me suis inscrite sur un site. Et très vite, j'ai eu plein de demandes. Il y a eu cette personne qui semblait me correspondre. Alors j'ai beaucoup discuté avec lui. Et depuis qu'on s'est rapproché, des événements étranges me sont arrivés. Au début, j'avais simplement l'impression qu'on m'observait. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait rien. Puis après, je ressentais comme une présence. Une fois, je marchais et j'ai senti comme un souffle sur ma nuque. Je me suis retourné instantanément, mais il n'y avait personne derrière moi. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi assez vite. À ce moment, je n'avais pas besoin de ma voiture. J'habitais juste à côté. J'envoie un SMS à Kosuke pour lui en parler. Que je ressentais des choses étranges. J'avais vraiment besoin d'en parler à quelqu'un. Mais je tiens à dire que je suis une personne optimiste dans la vie de tous les jours. Donc je me disais que finalement, c'était pas grand chose. Kosuke me répond et me dit que c'était bizarre. Et qu'il aimerait qu'on se rencontre le plus vite possible. Mais comme je l'ai dit, je suis courageuse. Et je lui ai fait comprendre que j'allais me débrouiller seul. Les jours passent et cette impression devient de plus en plus oppressante. Et mon ami qui est au courant de l'histoire, insiste pour qu'on puisse se rencontrer. Au bout d'un moment, j'accepte. Je me suis dit que ça me ferait du bien de voir quelqu'un. Puis ça allait me détendre. On s'était donné rendez-vous dans un parking souterrain. Et je l'attendais dans ma voiture en lui envoyant des SMS. Il était en retard et je commençais à m'appatienter. Quand je sens dans le parking, comme si on m'observait. La même sensation que d'habitude. Et à ce moment précis, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, tout s'est lié d'un coup. J'ai compris. À ce moment, je m'étais jeté dans la gueule du loup. Alors j'ai commencé à taper le numéro de la police. Mais avant d'avoir pu finir, les lumières du parking se sont éteintes. Et à la seconde suivante, quelqu'un ou quelque chose a frappé à ma vitre. Puis c'est à partir de là que je me souviens de rien. Je ne sais pas où je suis. Il fait sombre et je suis serré. J'ai peur et je commence à suffoquer. D'appeler à l'aide, mais rien n'y fait. Je n'ai pas de réseau. Alors je sais que ce que j'écris ne me sauvera pas. J'ai peur que mon heure soit venue. C'était le dernier message retrouvé dans un cercueil qui était enterré illégalement. Son message a été utilisé comme une pièce à conviction afin de retrouver l'homme qui lui a fait ça. Mais l'affaire a été classée sans suite, faute de preuve. Sérieusement, est-ce que tu t'attendais à une fin aussi horrible ? Se retrouver enterré vivant, c'est l'une des pires morts. Moi, ce qui me perturbe avec ce thread, c'est que des psychopathes, il y en a partout. Des faits divers sur des cas comme celui-ci, voire pire, il en existe. Imaginez-vous juste une seconde à la place de cette femme. Se retrouver bloquée dans un petit espace confiné, seule face à la mort. Elle est en quelque sorte en train d'écrire son testament dans son téléphone. C'est super badant. La moralité dans cette histoire, et on le dit bien souvent, toujours faire attention aux rencontres que l'on fait sur internet. Enfin bref, si tu es encore présent et que tu as regardé la totalité de cette vidéo, viens me dire Nagato sur mon Instagram Mogota Sama. On pourra discuter ensemble, et viens me dire quel manga tu préfères. C'était les threads les plus flippants du Japon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501